Franck Tapirot pour Ping-Pong, bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Merci de nous rejoindre, ça va, comme tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les fameuses Diaspora Défense Force. Franck, nous commémorerons ce dimanche les six mois des massacres du 7 octobre en Israël. Quel bilan tirez-vous de cette période, notamment en termes de mobilisation, en particulier à la Diaspora ? Alors, mobilisation en Diaspora, ça a été assez rapide. On a vu le 7 octobre, cette association commençait à afficher un peu partout, en Europe, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Très rapidement, les photos des visages d'otages, ces photos qui ont été arrachées par des militants. Alors moi, c'est ma première grande interrogation, Dieu sait si on a eu beaucoup de traumatismes depuis le 7 octobre, mais le deuxième trauma pour moi, c'est comment peut-on se lever un matin en disant je vais aller arracher ces visages, le petit kfir, qui avait à l'époque 9 mois et demi, si ma mémoire est bonne, ou 10 mois. Comment est-ce qu'on peut avoir le courage, l'âme humaine, d'arracher ces photos en disant que c'est de la propagande de l'armée israélienne ? Ça, pour moi, dans ma tête, il y a un mot en anglais, c'est fucked up. Il faut être complètement détraqué, psychiatriquement, pour imaginer qu'il s'agit d'une propagande israélienne, sachant qu'on a... On se souvient de cette vidéo d'un ancien employé du ministère des Affaires étrangères, qui, avec une violence absolument incroyable, avait déchiré, justifié même, le fait déchirer à ses affiches. Ce sont des gens psychiatriquement atteints. Le 7 octobre a été une date de dévoilement, de dévoilement d'une haine des juifs qui était, à l'époque, exprimée, et qui, depuis quelques années, comme c'est devenu illégal, est devenue rentrée. C'est presque devenu, parfois, une cause noble pour certains, au nom de la défense des Palestiniens ? C'est redevenu, mais je parle avant le 7 octobre. Donc, avant, la haine des juifs était là. Moi, vous savez que j'arrête de parler d'antisémitisme, il faut utiliser les bons mots. L'antisémitisme, c'est un cadeau fait à nos ennemis, puisque ce sont des sémites musulmans qui tuent des sémites juifs. Donc, il faut arrêter de parler de ce mot. Il faut dire haine des juifs. L'haine des juifs, depuis quelques années, comme c'était illégal, représenté par la loi, comme l'antisionisme aussi, qui était assimilé à un antisémitisme, à une haine des juifs, on ne le disait pas. Le 7 octobre a tout fait péter. Il y a eu plein de plafonds, vous savez, plafonds de verre, on appelle ça. Il n'y a plus de plafonds, il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de limites, surtout. Quand on est capable d'imaginer, dès le 11 octobre, qu'Israël, finalement, l'a bien mérité, que l'affichage des otages, c'est de la propagande dans l'armée israélienne, que la diffusion des images filmées, propagées, diffusées, postées par le Hamas, c'est un montage de l'armée israélienne, comme l'a dit le célèbrissime Emeric Caron, qui, lui, veut faire la même chose avec des images de Gaza prises sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr... Pour les diffuser à l'Assemblée nationale. Donc, quand on a autant de preuves psychiatriques aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas assez d'urgence psychiatrique en France pour héberger tous ces malades. Ce sont des malades. La haine des juifs, c'est la haine de soi, et c'est surtout décider que le juif, c'est tout ce qui représente la haine. En gros, la plus petite haine commune. Donc, on regroupe dans le juif toutes les haines. Et en fait, depuis le 7 octobre, regardez, on a des démonstrations chaque jour de cette haine des juifs qui est présente en France, en Europe et dans le monde. Le fait que ça s'exprime également d'un point de vue sur le plan politique partisan, en particulier du côté de la France insoumise, ça a été, là aussi, peut-être pas une surprise, mais en tout cas un révélateur. Pour moi, non, vous savez, je le dis depuis des années, et des années depuis qu'Alain FI existe, depuis que Mélenchon, depuis le début des années 2000, je dis que ce type est fou. C'est complètement fou. Ça a pris une mesure quand même différente depuis cet octobre. Oui, mais ils avaient déjà commencé dans cette folie. Et on savait très bien que dans leur choix politique, parce qu'il faut regarder leur choix politique, c'est quoi ? Avant, ils regardaient les prolétaires, en gros, et aujourd'hui, vu qu'ils n'ont jamais réussi à prospérer avec ces prolétaires, qui ont aujourd'hui voté et qui votent pour le Rassemblement National, ils se sont dit qu'il y a d'autres prolétaires en France, c'est la rue arabe. Donc ils ont remplacé les prolétaires traditionnellement communistes, qui aujourd'hui votent Rennes, par les musulmans de France, qui pour eux, dans leur tête, dans leur petit cerveau, malades, parce que ce sont eux, les malades, pensent que ce sont les nouveaux prolétaires, et qu'ils seront demain, non pas de la chair à canon, mais de la chair à vote. – Ce que vous expliquez, en d'autres termes, hier, Éric Nolo. – Éric Nolo, bien sûr, mon ami Éric, il a sorti un bouquin là-dessus, et en fait, on a observé d'ailleurs ensemble, on a fait pas mal d'émissions ensemble, on a observé cette bascule, et ils se sont dit, mais finalement, alors que Mélenchon était fondamentalement contre l'islamisme radical, contre le voile, du jour au lendemain, il a dit que finalement, c'était formidable, que les femmes voilées, c'était une émancipation des femmes, donc ce type est fou, c'est un gourou de secte, je le dis depuis des années, vous le savez, et aujourd'hui, cette secte, ce sont des malades mentaux qui propagent une folie, parce que c'est une folie, c'est la haine des juifs aujourd'hui, c'est un fait, franchement, traiter quelqu'un, c'est un juif, ça fait même plus d'effet, tellement c'est devenu malheureusement banal, on a banalisé cette insulte, c'est cette folie qui devient une nouvelle base, en gros, toutes ces personnes qui adhèrent aux idées de l'enfance insoumise, ce sont des gens qui sont malades, il faut le dire, on ne peut pas être sain d'esprit. – Ils ne sont pas tous antisémites. – Mais ce n'est pas une question d'antisémitisme, ni de haine des juifs, ce sont des malades. Pourquoi des malades ? Parce qu'ils propagent des idées nauséabondées, des idées inhumaines, et ils propagent de la haine. Et je suis désolé, mais je posais hier la question à Astrid Panossian, qui était à notre soirée d'EDF qu'on a organisé… – Députée de Paris Renaissance. – Absolument, à Copernic, sur ce thème de l'union sacrée, l'union sacrée est-elle encore possible ? Et je disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est à l'Assemblée nationale, tout le monde joue le jeu républicain ? Elle me l'a dit, non ! Évidemment, non ! Aujourd'hui, LFI et leurs proches ne jouent pas le jeu républicain. Ils véhiculent de la haine, ils véhiculent de la haine vis-à-vis des juifs, et surtout, ils véhiculent les idées nauséabondes qui n'ont rien à voir avec nos valeurs républicaines. Donc, si on est capable d'accepter des ennemis de l'intérieur, inutile de se préoccuper des ennemis de l'extérieur. Aujourd'hui, les ennemis en France, ça a été transféré aux juifs, pourquoi ? Parce que les juifs sont comptables de ce qui se passe en Israël. Et comme Israël est considéré comme un pays agressif, colonisateur et génocidaire, ce qui est faux d'un point de vue juridique, et d'un point de vue réel, puisque tu fais regarder les chiffres, aujourd'hui, nous sommes nous, juifs de France, comptables de ce qui se passe là-bas. Donc, nous sommes aussi, par transition, génocidaires, colonisateurs, etc. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, on fait porter aux juifs de France et de toute la diaspora le poids prédendu négatif de ce que fait Israël en Israël. Donc, c'est la délégation finalement de haine. Et ça, c'est illégal. Donc, moi, je suis, je vous le dis, pour la suppression de LFI à l'Assemblée nationale qui se fasse tous virer de façon juridique et de façon, je dirais, éthique. Est-ce qu'on peut être français aujourd'hui et mettre un butin dans une urne pour ces salopards ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Franck, est-ce que vous vous inquiétez de la médiatisation d'une éventuelle diffusion d'images considérées, qualifiées d'atroces par Emeric Caron ? Mais pas du tout. Les actions israéliennes dans la bande de Gaza ? D'abord, on ne peut pas être inquiet quand il s'agit d'Emeric Caron. Emeric Caron est un fantoche que je connais bien. Il avait déjà du mal avec moi quand on faisait notre matinale sur LCI. Ensuite, il est venu pleurer à la maison un soir. Parce que oui, c'était devenu un copain. Parce qu'il me dit, mais tu te rends compte, tout le monde me prend pour un antisémite. Je lui dis, t'as pas compris. Tu es antisémite ? Comment ? Il y avait sa femme qui était là et d'autres stars à ce dîner un jour. Je vous les amènerai, ils sont tous témoins. Et je lui ai fait une thérapie pendant une heure. Et il a admis que c'est vrai que par son incompétence, par son ignorance, parce que c'est de l'ignorance, mais il avait des propos qui étaient pris évidemment pour des propos anti-juifs. Donc je lui ai dit, la seule façon, c'est une thérapie. Tu vas venir avec ta femme et moi, et ma femme, qui m'écoute en ce moment, elle pourrait le témoigner, en Israël. Oui, je te promets, c'était à trois ans. J'attends encore son appel évidemment. Et quand il a basculé dans le monde d'élaphys, je savais qu'il était perdu pour la cause. Mais perdu pas pour la cause des juifs, perdu pour la cause humaine, perdu pour la cause citoyenne, perdu pour la cause républicaine. Ces gens-là ne font plus partie de l'arc républicain. Pendant des années, on s'est battus contre le FN en disant que le FN n'était pas un parti républicain, mais on avait du mal, parce que c'était Jean-Marie Le Pen qu'il fallait plutôt exclure, plutôt que le parti du FN. Mais aujourd'hui, s'il y a un parti qui est, pour moi, complètement en dehors du cadre, c'est l'LFI. Il faut le dire, le répéter, mais surtout, il faut aller au bout. On va faire comme on a l'habitude de faire en France. J'ai piqué une petite gueule entière. Le déni. Vous savez, le déni, c'est un sport. Le déni de quoi, Franck ? Le déni de la vérité. La France est champion du monde toute catégorie dans le déni. Et là, on est en train de refaire la même chose. Si on n'est pas capable de considérer, de désigner LFI comme un parti qui devrait être interdit de siéger, parce que non républicain, il ne faudra pas s'étonner si ça va plus loin. Parce que si on n'est pas capable de ne pas accepter l'inacceptable, on finira par tolérer l'intolérable. Et c'est ça qui nous prend en est. Donc, est-ce qu'on va être des municois ? Genre, mais il n'y a pas de vague, mais tout va bien se passer. Oh, c'est du qui guéguerre. Mais tout va être dans le meilleur du sens. On est municois en France, par rapport à nos élus, par rapport à l'avenir de la France, par rapport à cette grandeur que doit avoir la France, par rapport au courage politique qui n'existe plus, ou que trop rarement. Par exemple, chez Manuel Valls, qui est un des rares politiques, qui devrait revenir d'ailleurs, qui a encore ce courage, qui sait ce que c'est que de parler d'un danger qui est devant nous, et qu'on fait semblant de ne pas voir. L'islamisme radical est chez nous depuis 20-30 ans, depuis les années 90 même. Avant que ça explose dans l'Algérie, vous savez qu'il y avait des signalements de match de foot arrêté l'après-midi en France en 1990. Renseignez-vous, les dossiers sont maintenant publiés. Donc on a fait du déni pendant des années. Et à cause de cela, on a non seulement mis en danger la France et la République, mais nos Français de confession musulmane, qui aujourd'hui, eux aussi, doivent se sentir comptables et coupables de ce qui se passe avec les islamistes. Donc on est pris dans ce piège. Est-ce qu'on va enfin sonner la fin du match et dire qu'on va tous faire cette union sacrée pour se battre définitivement contre ces terroristes de l'intérieur et leurs complices et les collabos que j'appelle les LFistes, la France indigne, ou est-ce qu'on va continuer à dire pas de vagues ? Le pas de vaguesisme qui nous amène dans le mur. Et je peux vous dire qu'il ne faudra pas s'étonner d'avoir l'ERN, on imagine que c'est le pire. Ce n'est pas vrai. Le pire, ce sera demain avoir des généraux au pouvoir ou avoir un pouvoir totalitaire. On me dit que ce n'est pas possible. Vérifiez, dans le monde, depuis une vingtaine d'années, ils font chaque année, en été, un test, un sondage d'opinion pour savoir ce que les Français aspirent en politique. Plus de 20% à 25% des Français souhaiteraient avoir un pouvoir totalitaire. En France, depuis 20 ans. Non, totalitaire et autoritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'on va laisser faire cela avec ce pas de vaguesisme global, il n'y a pas qu'à l'éducation nationale, ou est-ce qu'on va se réveiller avec des hommes et des femmes courageuses et courageux pour pouvoir lutter contre ce mauvais travers que la France est en train de prendre ? Franck Tapirot, tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal, sur Radio J. Merci Franck, et à la semaine prochaine. Merci à vous, merci aux éditeurs, à bientôt. Radio J.